Je m'appelle Marie-Luce Desgrenchamps, je suis enseignante à l'Université de Genève et actuellement aussi chercheure à l'Université de Manchester pour quelques mois et je suis historienne. J'ai débuté après mon bac avec des études de relations internationales ici à Genève et puis ensuite je me suis intéressée à l'histoire de ces relations internationales, domaine dans lequel j'ai fait mon master à Sciences Po à Paris. Ensuite j'ai rédigé une thèse de doctorat en co-tutelle entre l'Université de Genève et l'Université Paris 1 sur la guerre du Biafra. Je viens de publier un ouvrage qui s'appelle « L'humanitaire en guerre civile, la crise du Biafra » 1967-1970. C'est le résultat des recherches que j'ai menées dans le cadre de ma thèse. C'est un ouvrage dans lequel je reviens sur les opérations humanitaires qui se sont développées pendant ce conflit en assistant justement sur leurs multiples dimensions, sur les multiples acteurs qui ont pris part et pas uniquement justement sur cette opposition dont on parle en général quand on parle du Biafra qui est l'opposition entre Médecins Sans Frontières et La Croix-Rouge. Et donc j'essaie de montrer que en fait, c'est un conflit qui est intéressant parce qu'on voit beaucoup d'autres reconfigurations qui s'opèrent à ce moment-là au niveau des pratiques et des représentations humanitaires. Il y a d'autres choses qui jouent également un rôle assez fondamental et le conflit du Biafra ne symbolise pas uniquement ce renouveau de l'humanitaire avec la question du sans-frontierisme mais plus généralement en fait la manière dont les relations entre les sociétés occidentales, les états occidentaux et les états issus de la colonisation se reconfigurent en fait au moment de, juste après les indépendances en fait, à l'heure postcoloniale si on peut dire, si on peut dire les choses comme ça. Le résultat de mes recherches est à mon avis intéressant au sens où mes recherches permettent de reposer un certain nombre de questions, notamment parce que dans les critiques de l'aide humanitaire on accuse souvent l'aide humanitaire d'être parfois un vecteur de néocolonialisme ou un outil de néocolonialisme et donc moi ce que j'essaye de montrer évidemment c'est que les choses sont plus complexes que ça, que le conflit jouait un rôle particulièrement important pour d'autres organisations comme par exemple la Croix-Rouge qui repense aussi et la Croix-Rouge internationale, le comité international de la Croix-Rouge qui repense un petit peu son fonctionnement, sa structure, etc. à ce moment-là. Maintenant donc j'ai un petit peu changé de sujet de recherche. Je travaille sur la façon dont le mouvement international de la Croix-Rouge s'est développé sur le continent africain justement au moment des indépendances. Donc j'essaye de voir comment finalement au sein de ces états on se réapproprie ce qui était au départ perçu comme plutôt un mouvement en lien avec les puissances coloniales. Travailler sur cette relation permet aussi de mieux comprendre souvent un certain nombre de malentendus qui peuvent exister parfois sur le terrain entre les humanitaires et leurs interlocuteurs locaux qu'on soit au niveau des autorités ou même au niveau des populations locales. Faire des recherches en histoire sur l'humanitaire, ça permet aussi de montrer que ce sont des questions qui se posent dans la longue durée, qui sont quasiment inhérentes à la mise en place de toute action humanitaire. C'est des questions qui se posent déjà à la fin du 19e siècle quasiment donc voilà ça permet aussi de relativiser un petit peu certaines problématiques et de les aborder en tout cas autrement. Je suis très heureuse d'avoir reçu le prix de la Fondation Croix-Rouge française parce que j'estime que ça va me permettre aussi de faire connaître un petit peu plus mes travaux dans un milieu ou dans lesquels ils sont moins connus, c'est-à-dire le milieu plutôt des praticiens, le milieu de l'action humanitaire. Et puis pour moi j'aimerais beaucoup aussi pouvoir avoir l'occasion d'engager le dialogue justement de manière plus importante avec ces praticiens afin de permettre à mes recherches peut-être d'avoir un impact un petit peu plus concret sur le monde de l'humanitaire actuel.